Après le ministère de la Construction, c'est au tour des architectes de Côte d'Ivoire de monter au créneau. Deux jours après l'affaissement d'un immeuble R2 à la rivière à Palmeray, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire était sur place le 6 juin pour s'enquérir des dégâts. Alors la première chose, lorsque l'Ordre des architectes a été saisi de ce sinistre, c'est que nous avons cherché à voir d'abord s'il y avait effectivement un architecte qui était associé à ce projet, ce qui est le cas. Et nous avons entendu cet architecte. Donc nous avons eu un certain nombre d'informations que nous sommes venus recouper sur le terrain pour voir si effectivement, dans le processus de mise en œuvre d'un projet de ce type, si toutes les différentes étapes ont bel et bien été suivies et qu'est-ce qui n'a pas marché, où le dysfonctionnement est apparu pour que nous arrivions à avoir cet affaissement du bâtiment. En cause des fouilles, en violation des règles minimales de construction d'un tel édifice, action qui aurait pu être évité. Parce que lorsqu'on voit des fouilles de cette ampleur, on voit les travaux qui ont été entamés, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir de manière permanente ces différents corps de métier associés à leur réalisation. C'est dommage, mais nous pensons qu'il est temps, vraiment temps, pour que tout projet de construction soit véritablement confié à des professionnels. Qu'on arrête de faire de l'autoconstruction. Parce que ça, c'est de l'autoconstruction. Et les conséquences sont graves. Parce que là, aujourd'hui, c'est une perte énorme en investissement et malheureusement en vie humaine. Et ça, il faut arriver à un moment à dire stop. Mais ne plus dire stop par des mots, il faut poser maintenant des actes concrets. La société civile immobilière Ali a été identifiée comme maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage qui devra s'expliquer de ce sinistre devant la justice au nom de l'article 37 du Code de la construction et de l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada